Oh yeah ! Bienvenue à tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais évoquer les nouveautés de la nouvelle clé USB de RAMPLA Mabuntu. Nous allons créer une nouvelle clé USB de RAMPLA Mabuntu. Et je vais essayer de faire vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait deux solutions. Soit je présentais tout dans une seule et unique vidéo, mais ça allait être beaucoup trop long. Ou alors, deuxième solution, et bien plusieurs petites vidéos. J'ai opté pour cette solution, mais alors je viens d'achever la première vidéo, qui est celle-ci, qui devait être la plus courte, mais au final elle faisait 26 minutes. Pourquoi ? Parce que je donnais des tas d'explications, donc je vais aller en fait, je vais aller à l'essentiel. L'essentiel, le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez votre clé USB de RAMPLA Mabuntu, votre nouvelle clé USB de RAMPLA Mabuntu. Alors, dans la deuxième vidéo qui suivra, je montrerai comment créer des machines virtuelles pour l'installation d'un système 32 bits, 64 bits, UEFI et UEFI SecureBot. Dans une autre vidéo, donc une troisième vidéo, je montrerai comment cloner les systèmes que l'on aura créés dans la vidéo précédente, donc en machine virtuelle. Et dans une quatrième et dernière vidéo, je montrerai comment restaurer les clones que l'on aura créés dans la troisième vidéo, comment les restaurer de manière automatique et semi-automatique. Les nouveautés, les nouveautés de cette nouvelle clé USB de RAMPLA, quelles sont-elles ? C'est un thème amélioré dans le sens où notre thème, avant, s'appliquait uniquement au premier écran. Maintenant, il s'applique également au-delà, donc au deuxième écran. Rappelez-vous, le deuxième écran, c'était Clonezilla. Clonezilla, et bien maintenant, notre thème se prolonge sur cet écran. Il y a le thème officiel, mais également deux thèmes non officiels que j'ai créé. Un thème, donc à l'effigie de Blablinux, un thème noir et blanc et un thème couleur. Autre nouveauté, la clé USB est maintenant compatible SecureBot. Autre nouveauté, et pour moi c'est la plus grosse des nouveautés, parce que grâce à elle, vous allez pouvoir créer des clones facilement maintenant. Il n'y a plus besoin de suivre un schéma de partitionnement spécifique. Vous pouvez toujours, mais vous n'êtes plus obligé. Donc, on peut, dorénavant, utiliser le mode de partitionnement automatique des différents installateurs, des distributions, avec swap ou sans swap, avec de l'UXT4 ou avec du BTRFS, nouveauté, en 32 bits, en 64 bits, en UEFI. Et maintenant, en UEFI SecureBot, sur du SATA, du NVMe et même de la carte SD. Et là, je suis sur le site officiel Emabuntu, sur la page télécharger la clé USB d'emploi. C'est ici que vous devez venir pour télécharger l'ensemble des fichiers dont vous avez besoin pour la création de votre clé USB d'emploi. C'est ici, ou alors, sur le serveur de secours Blabla Linux, que voici. Donc, la première chose qu'il nous faut, c'est le logiciel Ventoy. Donc, regardez, un clic. Downloads. Alors, donc, Ventoy est en version 1.0.80. Tac. Je descends. Je télécharge l'archive.tar.gz. Enregistré. C'est fait. Je vais à l'essentiel. Alors, sur la partition Ventoy, il nous faut Clonzilla Live. Architecture 64 bits et 32 bits. Je vais prendre la version 3.0.1, révision 8. Hop. Enregistré. Hop. Enregistré. On continue. Donc là, c'était sur la partition Ventoy. Premier point. Hop là. C'était un peu trop vite. Voilà. Deuxième point. Les images ISO Live des distributions correspondantes au clone. Ici, c'est mis que vous aurez choisi. Mais nous, on va les créer. Mais j'ai déjà été téléchargé les images ISO Live. On peut les voir. Elles sont ici. Ok. Alors. On continue. Notre archive zip.ventoy.zip. Cet archive-ci. Donc, côté de la configuration de Ventoy. Mais également, le thème. Le thème visuel. Le thème de la clé. Ça, c'est le thème officiel. Donc, si vous le voulez, c'est cet archive zip. Ça, c'est le thème non officiel spécial black and white. Ok. Si vous le voulez, c'est cet archive zip-ci. Et le même thème, mais en couleur. Si vous le voulez, c'est cet archive zip-ci. Moi, je vais prendre le noir et blanc. Ok. Donc. Tac. Cet archive zip-là. On continue. Voilà. Sur la partition images. Il nous faut donc les scripts de la clé. Ce bidire-emploi qui sont au nombre de trois. Clone.sh. Enregistré. Parted.sh. Enregistré. Save. Save. Clone.sh. Enregistré. Il nous faut également le fichier de configuration. Donc, clone.ini. Je clique. Ensuite, je clique droit. Enregistré sous. Enregistré. Et je pense. Je vais vérifier. Le contenu des archives des différents clones sont disponibles ici. Non, ce n'est pas pour nous. Ah, voilà. La documentation. En créant un répertoire. Documentation. Et en plaçant dedans l'ensemble des fichiers PDF. Ok. Tac. C'est parti. J'ouvre. J'enregistre. J'enregistre. Je reviens en arrière. J'ouvre. J'enregistre. 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 Bon, voilà, avec ça, vous avez une clé visibilité de remploi complète. Il faut encore la créer. Ça, c'est le logiciel Ventoy. Clic droit, extraire ici. Je n'ai plus besoin de l'archive. Mettre à la corbeille. Je rentre. Alors, si vous faites un double clic sur le lanceur Ventoy.x86 underscore 64 et que ça ne se lance pas, alors que si je fais un clic droit, propriété, permission, et que la case est quand même cochée, autoriser l'exécution du fichier comme un programme, alors regardez, clic droit, ouvrir dans un terminal. On appelle notre lanceur. On valide pour votre remonteur. Mode passe du seigneur qui va bien. Et voilà. La clé USB de remploi peut être créée sur Windows et sur Linux. OK ? Donc, toutes les explications que je donne, sont valables, que vous soyez sur Windows ou sur Linux. C'est ça qui est génial. Alors, langage, on va choisir le français. Option, une des nouveautés, c'est le Secure Mode. Donc, on peut laisser activer. Alors, type de partition, MBR ou GPT, ça n'a pas d'importance. Configuration des partitions. Alors, il va falloir réserver de l'espace à la fin du disque. Moi, c'est une clé de 64Go, 63Go effectif. Je veux réserver une partition de plus ou moins à 40Go. Ce sera la partition image, en fait. Donc, je vais mettre, je ne sais pas moi, les 41. 41. Voilà. Validé. Mais écoutez, je pense qu'on est bon. Installation. Validé. 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 On est bon. Je peux fermer le terminal. Et regardez, j'ai ma partition Ventoï ici. OK. Mais, 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 attendez. Je dois faire appel à l'utilitaire, l'utilitaire disque ou Gnome disque utilitique. Ou à l'utilitaire jepartide. Peu importe. Moi, je vais faire appel à l'utilitaire de disque de Gnome. Je mets en surveillance ma clé USB. On peut voir qu'une partition visible Ventoï a été créée. Elle est ici. Celle-là, ne vous en occupez pas. Elle est invisible. Elle existe, mais elle est invisible. Et ça, c'est l'espace disponible que l'on a réservé. Pour pouvoir créer notre partition image. Je m'en souviens. Plus. Suivant. Nom du volume. Donc, nom de la partition image en majuscule avec S. Soit vous utilisez du fat ou alors de l'ex fat. OK. Créé. Et voilà. Notre clé USB de remploi est créé. Maintenant, on va placer les fichiers au bon endroit. OK. Voilà. Alors, je n'ai plus besoin du logiciel Ventoï. Donc, on va faire de la... On va être propre. Mettre à la corbeille. Alors, sur la partition Ventoï. Qu'est-ce que l'on va placer ? On va placer... On va placer notre répertoire Ventoï. On a téléchargé. Donc, on a obtenu une archive. Clic droit. Extrême ici. Je n'ai plus besoin de l'archive. Donc, mettre à la corbeille. Donc, Ventoï. Il faudra également y placer toutes les images ISO-LIFE. Que ce soit de Clonezilla, mais également des distributions. Donc, hop, 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 hop. Je vais faire en plusieurs fois. Parce que, regardez, Ventoï et Clonezilla, je peux couper. Et aller mettre sur la partition Ventoï. Voilà. Par contre, par contre, les images ISO des distributions, je vais juste les copier. Parce que je veux les conserver sur mon système. Parce que dans la deuxième vidéo, on aura besoin de ces images ISO-LIFE des distributions pour pouvoir créer une machine virtuelle. OK. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà fait un copier. Voilà. Ventoï, je colle. OK. Alors, sur la partition Images, que voici, qui est vide. Eh bien, on va y placer le reste. Donc, nos trois scripts. Tiens, je n'ai pas mon fichier .ini. Ah, ça, regardez. Quand c'est comme ça, regardez. Échec. Vérifiez bien. Tac. Voilà. Et normalement, maintenant. Normalement, maintenant. Il est là. Donc, nos trois scripts. Notre fichier .ini. Couper. Donc, Images. On colle. On peut déjà lancer la copie. Voilà. Alors, maintenant. Les PDF. Mais les PDF, vous allez écrire un dossier. Que vous nommez. Documentation. Vous placez les PDF. Oula. Les PDF, j'ai dit, dedans. Tac. On peut couper. Et aller mettre sur la partition Images. Voilà. Et là. Et bien, écoutez. Notre clé USB de réemploi. Elle est prête. Il ne manque plus que les clones. Et les clones, on les crée. Grâce à un logiciel de virtualisation. Nous, on utilise VMware. Et en créant des machines virtuelles. Vous allez voir. C'est très simple. Ok. Et pour vous montrer de quoi est capable la clé USB de réemploi. J'ai téléchargé ces 5 images ISO live. Pourquoi ? Parce que dans la prochaine vidéo, on installera Debian Facile en Legacy 32 bits. On installera LM2, donc Linux Mint, Debian Edition 5 en Legacy 64 bits. On installera Linux Mint 21 Cinnamon par Legacy en UEFI. Donc, qui dit UEFI obligatoirement en 64 bits. On installera Ubuntu 22.04.1 en UEFI SecureBot activé. Et concernant Fedora, Fedora 36, on l'installera également en UEFI SecureBot activé. Et là, vous vous dites. Ben oui, mais attends. Tu vas déjà installer Ubuntu en UEFI SecureBot activé. Alors, pourquoi tu fais le même avec Fedora ? Parce que Fedora utilise du BTRFS. Et vous allez voir que la clé, elle en fait son affaire du BTRFS. VM Power onto firmware. UEFI USB Device. Oh, que c'est magnifique. Et bien voilà, elle fonctionne notre clé USB de réemploi. Notre nouvelle clé USB de réemploi est m'abou de tout. Allez, bye bye. Foucavant. FI ne Radif. Fui. 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 Sous-titrage ST' 501